Previously on... Musicorum Camille et Lucas ont réussi à passer la guerre d'intrépide. Rentre ! Ils sont entrés dans le château jusqu'à la salle du trône, quand soudain... Qu'est-ce que vous faites là, trou de cul ? Bon, on s'est fait jeter du château, alors on va pas faire le thème d'Arthur tout de suite. Il y a un autre thème dont je veux vous parler avant, c'est celui du roi Lot. La première scène du livre V, dans la découpe en épisodes longs tout du moins, nous montre l'arrivée de Lot au château après que son putsch soit tombé à l'eau. Comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent sur Méléagant, le livre V ouvre les portes à une nouvelle ambiance de Kaamelott où la musique est beaucoup plus présente. Et c'est le roi Lot qui entre le premier, accompagné de Galsin et Dagonet. On va analyser ce thème en détail parce qu'il a plein de choses à dire. J'ai eu beaucoup de mal à le retranscrire parce qu'il est noyé par le son de calèche et que ce sont des instruments à vent, et moi je suis plutôt corde. Mais je peux parler ? Arrête la musique ! Mais elle était bien ! Le thème de Lot est intéressant à analyser car la manière dont il est composé est un bon résumé du personnage de Lot, mais aussi de sa tentative de coup d'état tout au long du livre IV. Il intervient en entier en ouverture du livre V et sert en quelque sorte de résumé en musique de ce qui s'est passé dans le livre IV, mais il nous donne également des bribes d'indices sur ce qui va se passer tout au long du livre V concernant le personnage de Lot, vu que la musique se résout avant l'histoire. Comme vous avez vu, le thème commence tranquillou avec un basson seul, puis à la fin c'est le gros bordel. C'est une ligne mineure remplie d'altérations avec énormément de secondes mineures. Mais elle n'est pas d'un mode standard. Je vais regarder avec mon site fétiche Solfego pour voir de quel mode il s'agit. On est en roumain mineur. Le mode roumain est une gamme mineure non diatonique parce qu'il y a un intervalle de 3 demi-tons entre le mi bémol et le fa dièse. Il faut savoir que le mode diatonique c'est ce qu'il y a de plus courant pour nous. Donc dès que c'est pas diatonique, ça sort de nos standards. Et du coup cet écart de 3 demi-tons donne immédiatement une couleur orientale à une gamme. Et pour être diatonique, il faut qu'une gamme soit à la fois composée de tons et de demi-tons, mais aussi qu'il soit toujours consécutif. S'il y a un trou ou il y a 3 demi-tons comme ici, on est sorti du mode diatonique où on peut avoir un écart d'un ton maximum. On est alors en mineur harmonique, qui est une gamme qui est très utilisée en flamenco, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans les pays de l'Est. D'où notre mode roumain qui est le quatrième degré de la gamme mineur harmonique. Et pour ajouter une couleur un peu sournoise à son thème musical, Astier a choisi d'utiliser un do dièse à la place du do bécart de la gamme. Mais pourquoi il utilise un mode roumain pour le thème de Lot ? Ben moi je pense que ça va de pair avec une volonté de créer un sentiment de surprise. Cette gamme sort de nos standards, c'est pas un truc qu'on attend, ce qui va bien de pair avec Lot qui est toujours là où on ne l'attend pas. La surprise, Seigneur Dagonet. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'altération et de secondes mineures, et comme je vous l'avais expliqué dans mon épisode sur les thèmes de méchants, même si Lot n'est pas un méchant, utiliser des demi-tons glissants marche bien pour illustrer un rôdeur qui est prêt à sauter sur la première occasion pour agir pour son compte en tant que bonne opportuniste. D'une manière générale, j'ai un lien plus ou moins direct avec tout ce qui se manigance de Visslard en Bretagne depuis ces 30 dernières années, ça tout le monde le sait. Bon on en a fini avec la gamme de ce thème, maintenant ce qui est intéressant c'est d'analyser l'harmonisation qu'Astier en a faite. Au-delà du basson, on entend aussi une contrebasse et une caisse claire dès le début qui marquent le premier temps de chaque ligne. Là c'est pratique, c'est tout ce que je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. La caisse claire représente le militaire car il s'agit d'un roi qui met en œuvre des stratégies incluant le militaire pour gagner du pouvoir. Et la ligne de basson est ensuite doublée d'une clarinette qui joue la même ligne à l'octave. Bon je fais une petite parenthèse, pour cette vidéo j'ai pas mal galéré à avoir la certitude des instruments qui sont utilisés. J'entendais personnellement toujours un haut-bois avec le basson mais en demandant autour de moi à des personnes plutôt axées instruments avant, contrairement à moi qui suis plutôt corde, ils étaient tous d'accord pour dire que c'était ici une clarinette alors je me base sur leurs oreilles plutôt que les miennes. Le début est donc harmonieux. Ce qui est intéressant c'est qu'on entend ce début de ligne musicale quand le roi Lotte est en compagnie de Galsain pour tenter de retirer l'épée du rocher. Ce qui fait me dire que ces deux instruments représentent musicalement ces deux personnages. C'est là que ça se passe. Où il est l'autre abruti ? Il est resté dans la carriole. Il a froid et il boude. Il boude ? Il dit que vous lui parlez mal et qu'à la longue ça devient vexant. Vous entendez ça ? Il paraît que je suis mal poli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bande de trous du cul. Le basson représente Lotte qui est celui qui prend les décisions donc il commence la ligne. Et la clarinette représente Galsain en rejoignant la ligne musicale à l'octave car c'est un instrument plus aigu, ce qui colle parfaitement avec le bras droit, plus faible donc plus aigu, qui est toujours d'accord avec son roi. La ligne continue ensuite de la même manière avec la caisse claire qui se met à jouer à un rythme typiquement militaire et la contrebasse en pids qui joue davantage de notes. Cette accélération de rythme crée un début de montée en puissance qui va de pair avec les conséquences que peuvent avoir la mise en œuvre de la stratégie de départ de Lotte, donc de la ligne du basson, représentant des engrenages qui se mettent en route pour mettre le plan en action. Et ensuite, la ligne monte en intensité en montant également de 3 demi-tons. Là, c'est quand les plans de Lotte commencent à aller au-delà de son contrôle et qu'il y a trop de répercussions sur le reste du royaume de l'ogre. D'autres personnages se mettent à entrer en jeu, ce qui est musicalement représenté par les violons que j'entends reprendre la ligne musicale de Lotte. Et en fait, c'est un peu l'entrée en jeu de tous les gens qui sont contraints, parfois même sans s'en rendre compte, de naviguer dans les magouilles de Lotte. Et on s'est rendu compte que le gars lance l'eau, certainement sans faire exprès, s'était installé sur vos terres. Sur mes terres. Est-ce que c'est vraiment utile que je me fasse tuer juste parce que je vous accompagne ? Mais je peux donner mon avis, moi ? Non, je suis pas là pour ça. Réunissez tous les hommes, j'ai un discours à faire. C'est à partir de là que les choses se font toutes seules, Lotte perd un peu mainmise sur ce qu'il a engendré. Je vous rappelle quand même que je suis censé assurer votre protection. Vous êtes surtout censé être sous mes ordres. Alors vous restez là, vous me lâchez les sabots, c'est compris ? On a misé sur le mauvais coq, seigneur Dagonet. Maintenant, il faut se protéger. Et cette perte de mainmise qui entraîne la nécessité de changer de stratégie, elle est musicalement représentée par un contrepoint du basson et de la clarinette également. Je suis vraiment pas sûre de la ligne que j'entends parce que comme je vous ai déjà dit, les vents c'est vraiment pas mon truc. Mon oreille n'est pas affinée pour bien les distinguer. J'entends à peu près ça. Le roi Lotte se retrouve toujours à devoir gérer tout ce qui s'ensuit par rapport à ses plans de départ. Faut pas se le cacher, notre beau coup d'état est à l'eau. Il faut récupérer nos billes auprès d'Arthur au plus vite. Bon alors, vous allez récupérer tous nos hommes au camp de Lancelot, c'est compris ? Et toutes les bannières, toutes les armes marquées, tous les écus. Je veux plus une trace orcanienne là-bas, vu ? Quand on veut être sûr de son coup, Seigneur Dagonet, on plante des navets. On ne pratique pas le bouche. Il doit adapter ses stratégies avec son bras droit galecin qui est toujours là pour lui prêter main forte. Mais je suis orcanien moi et ce que vous appelez l'ennemi, moi j'appelle ça le roi Lotte et je suis un peu censé faire ce qu'il me demande. Sans compter sa femme Anna qui tient les reines dans l'ombre et qui prend sans aucun doute part au contrepoint. Je veux dire, vous êtes sûr de votre coup ? Quand on veut être sûr de son coup un petit bonhomme, on plante des carottes, on joue pas les chefs d'état. J'aime à penser qu'une bonne part de ses contrepoints musicaux sont guidés par cette influence qu'elle a sur Lotte qu'il est obligé de prendre en compte. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça ? L'amour que je porte à ma femme, à votre sœur. Ensuite, la ligne monte encore en intensité en changeant encore une fois de tonalité en baissant d'un ton. Mais pas que. Les violons se mettent à jouer un contrepoint en harmonie avec le reste. Ça montre bien que le plan de départ, que tout le monde a suivi au début sans faire d'histoire, commence à partir en cacahuètes. Et tout le monde se retrouve à devoir gérer sa propre situation. C'est un trou duc de traître. C'est son père qui a trahi. C'est un fils de trou duc de traître. Ça se met à mort aussi bien. Mais je ne suis pas un traître père. Moi depuis le début je le dis que c'est une connerie cette histoire de coup d'état. La contrebasse se met à jouer très rapidement et le basson et la clarinette se remettent à jouer la ligne de départ avec le rythme qui se modifie légèrement. Des notes sont répétées, insistant sur la galère qu'ils ont pour se sortir de leur mouise. Puis ça devient du n'importe quoi. Si vous écoutez bien les lignes de violon, vous entendrez qu'il y a deux lignes différentes qui jouent des lignes similaires de manière un peu décalée, créant un effet de fouillis musical, ce qui représente parfaitement le bordel qui s'ensuit pour toute la masse de gens affectés par les décisions renégates de Lot. Et la fin se termine à la fois de manière harmonieuse mais fouillie. C'est à dire que même dans le bordel qu'il crée, le roi Lot arrive toujours à retomber sur ses pattes. Ou alors, l'amour est responsable. Mais là, in medio stat virtus. Non, non, c'est tout à fait correct. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Bon, voilà pour le thème de Lot en entier. Mais comme vous avez dû le remarquer, il y a un dérivé de ce thème en plus épuré en musique de fond lors de dialogues entre Lot et ses acolytes renégats. Quoi ça ressemble de traverser l'île de Bretagne d'un bout à l'autre en plein hiver ? On retrouve le rythme militaire à la caisse claire, accompagné de la contrebasse. Et rapidement, un instrument mélodique rejoint la ligne. Là non plus, j'étais pas sûre à 100% de l'instrument utilisé, mais pour moi c'était un hautbois, avec un son qui fait plus canard que la clarinette qui a un son plus doux. J'ai eu une confirmation qu'il devait bien s'agir d'un hautbois, d'une personne qui a fait de la clarinette. Mais c'est vrai que quand le hautbois et la clarinette jouent certaines notes qu'ils ont en commun dans leur tessiture, quand on n'est pas habitué à leur son, ou comme là quand il y a des dialogues par dessus, on peut vite se prendre à les confondre. Il y a des fois je m'excuse mais je vous comprends pas. Moi je vous comprends jamais Pierre. Et puis ça vous est mieux à l'idée qu'il peut très bien nous recevoir à coup de flèche le roi Arthur après ce qu'on lui a fait. On va tous être... Le hautbois commence la ligne et joue des notes brèves et staccato, tandis que Dagonet se met à râler auprès de Lot. Et donc là, ça permet d'affiner la première hypothèse comme quoi la clarinette représenterait Galsain, qui joue en harmonie avec Lot, tandis que le hautbois représenterait Dagonet, qui avec son son moins doux et plus géniard représente celui qui râle. Mais la ligne elle va ensuite se transformer en question-réponse avec l'entrée du basson, alors que Lot se met à répondre à Dagonet, ce qui confirme bien que le basson représente Lot. Et tu en veux de coup là ? Quand on veut être sûr de son coup, seigneur Dagonet, on plante des navets. On ne pratique pas le push. C'est un question-réponse qui marque bien le désaccord entre les personnages. Et d'ailleurs c'est le basson qui termine la ligne car Lot a toujours le dernier mot. On ne pratique pas le push. Et il est utilisé tout au long du livre 5. Je peux vous poser une question, même si ça fait 30 fois ? Moi le coup du je monte dans la carriole, je descends de la carriole, on part, on revient, fait ci, fait mi, ça va doucement commencer à me gonfler. C'est Dagonet qui n'est jamais content et qui est toujours celui à se plaindre lorsqu'intervient ce question-réponse musicale. Car en fait, lui, il ne sait même pas pourquoi il suit les Orkaniens. N'importe qui vous poussera à n'importe quoi pourvu qu'il parle un peu fort. Ah oui, je suis d'accord. C'est pour cela que lorsque Lot et Galsain sont seuls ensemble, c'est l'autre version harmonieuse de cette musique que l'on entend en fond. Il dit que vous lui parlez mal et qu'à la longue ça devient vexant. Vous entendez ça ? Et maintenant tu sais que tu vas pas y couper. De quoi ? Previously on... Musicorum. Dans cette vidéo, on va parler des musiques de la BO du premier volet de Kaamelott avant la sortie du film. J'aurais vraiment préféré avoir pu faire ma vidéo sur le thème de Lot dans le livre 5 avant d'avoir à traiter son thème dans les musiques du film. Et je reviendrai en détail là-dessus dans la vidéo sur Lot, vous inquiétez pas. Alors j'avais déjà dit plein de choses dessus donc je vais pas revenir sur les points abordés. Mais déjà ce qui est bien c'est qu'on a affiné l'analyse théorique de la musique de Lot et ça c'est un bon point pour mieux reconnaître ses interventions dans le film. Mais le problème reste le même. On entend ce thème intervenir dans des morceaux qui ne sont pas visuellement en rapport avec Lot. Mais maintenant on a les images pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ah, je crois que le cocher nous a trouvé un endroit sympa, regarde c'est au bord d'un lac. Non, non, on repart, on repart ! Mais il est déjà revenu du Japon lui ! Je vais reprendre ce que j'avais conclu lors de ma vidéo d'analyse de la BO de KV1 avant la sortie du film. En gros j'avais récapitulé en 4 points ce que j'avais trouvé. La première intervention du thème est à 5 minutes du film. A l'écran apparaissent Lot en compagnie de Dagonet, du jurisconsulte et de Père Blaise en plein désaccord avec les Saxons. Le thème de Lot intervient alors que pour le moment effectivement c'est lui qui est à l'écran. Mais le thème est joué différemment par rapport à ses interventions dans le livre 5. Il n'est non pas au basson et au bois ou à la clarinette mais aux cordes frottées. Il n'est pas staccato mais légato. Le question-réponse saute moins aux oreilles même si on entend quand même un ping-pong très lent entre les cordes graves et les cordes aiguës. Et le thème il est faible au départ. Puis il semble se mettre en place, il devient moins tâtonnant lorsque la caméra nous emmène dans le fond de la pièce où se trouve Lancelot. « Ah, seigneur Lancelot, vous êtes-elle là ? » « Vous ne marchez pas là-dedans, vous voyez bien qu'il vous provoque. » Là je rejoins ce que j'avais dit dans mon analyse avant la sortie du film. Il y a bien un désaccord, une discussion qui a du mal à avancer. Par contre il n'y a pas d'accent, adieu. Lot est aussi bel et bien en présence de ses alliés mais il ne discute pas au sujet de Lancelot qui n'est pas présent. Lancelot est là. Je peux maintenant compléter cette analyse. Le thème il tend vers le sombre quand Lancelot entre en scène. « Vous êtes-elle là ? » Les notes se traînent beaucoup tout comme Lancelot qui a du mal à avancer. Lancelot a l'air d'avoir bel et bien récupéré le thème de Lot et l'a aliéné. Le thème n'a plus du tout la même couleur. On pourrait dire que la torche du thème musical passe de Lot à Lancelot au moment où ils se retournent tous vers le fond de la salle. D'ailleurs c'est intéressant de noter que si dans le livre 5 on sortait un peu du mode roumain mineur, vu qu'un do dièse était joué à la place d'un do bécar, dans ce morceau on est strictement en mode roumain mineur étant donné que l'on reste bien sur le do bécar. Ce qui ôte cette marge de surprise, d'improvisation de Lot que l'on avait dans le livre 5. « Vous êtes toujours désespérément là où on vous attend. » Mais s'il y a bel et bien une passation de thème musical de Lot à Lancelot, c'est assez osé. Il y a donc une première hypothèse selon laquelle il y a quelque chose de caché derrière cette passation de thème. Que par exemple quelqu'un manipule Lancelot, que le pouvoir décisionnel de Kaamelott n'est pas réellement entre les mains de Lancelot, mais qu'il aurait peut-être un rapport éventuel avec l'Organie. Étant donné comme cette présentation de Lancelot nous montre dès le début du film comme il est aisé de le manipuler et qu'il suffit de citer Arthur pour avoir ce qu'on désire avec lui, ça peut laisser à croire que ce n'est pas pour rien que les Orkaniens sont auprès de Lancelot, au même titre que les Saxons. Mais effectivement, il n'y a pas eu de coup de théâtre de Lot dans la scène. Il reste à voir s'il gagnera de l'importance dans les prochains films comme je l'avais suggéré. Mais vu le peu d'intervention qu'il a eu dans le premier volet, écrasé par les Jérémiades du Juris Consult, « Espèce de gros lézard, moi j'y ! » il y a peu de chance pour qu'il gagne en importance au prochain film, mais on verra. Donc cette théorie du thème qui cache une manipulation de Lancelot, j'en suis pas bien convaincue. Je préfère la deuxième qu'on va voir ensuite. La deuxième théorie, c'est que le thème de Lot, ou des Orkaniens plus généralement, est finalement un thème pour illustrer un contre-pouvoir, pour illustrer les causes du déséquilibre du royaume. Et pour l'une ou l'autre de ces deux théories, on peut s'appuyer sur le fait que Lancelot et Lot ont depuis longtemps été en lien assez étroit, puisque Lot est celui qui a aidé Lancelot à monter son camp séparatiste. Il fout là qu'il est chez lui, et qu'il ferait beau voir qu'il se gêne pour visiter un camp dont il a payé le moindre bout de bois. Ce qui peut expliquer une passation de thème musical, tout comme ça peut expliquer que le thème illustre le contre-pouvoir, les Renégats. En ce qui concerne la fin de ce morceau, le péché de Lancelot, j'avais pensé que ça avait un rapport avec Lot, évidemment, vu que je n'avais pas imaginé une seule seconde que le thème de Lot soit récupéré par Lancelot. Mais non, il s'agit du péché de Lancelot d'avoir morcelé la terre de l'ogre, ce qui a mis en colère les dieux, avec l'image qui nous montre les répercussions que ça a jusqu'à l'autre côté du globe. C'est pas de l'autre côté du globe, la mère ! Ça va, c'était pour faire plus dramatique. On avait parlé de Lot qui, quand il magouille des trucs dans son coin et fout le bordel, on l'entend en musique, mais il finit toujours par retomber sur ses pattes, même en musique. Ici, Lancelot qui est le maître en matière de renégation et qui a récupéré le thème de Lot, lui, quand il fout le bordel, la musique se termine de manière autrement plus dramatique et dissonante. Et ça, c'est bien parce qu'il a une place prépondérante dans la légende et que ses actions ont des conséquences qui atteignent les dieux. Mais c'est ça qui me fait me questionner. Lancelot a une place prépondérante dans la légende, ce qui rendrait très logique qu'un tout nouveau thème lui soit attribué. Mais bon, on continue avec une autre intervention de ce thème dans KV1. Là, on est vers 26 minutes du film. Lancelot est en présence de Mévanoui uniquement. « Où allez-vous ? » Il n'y a donc plus aucun rapport avec Lot. « Où bon me semblera ? » Mais de quel genre de scène s'agit-il ? On apprend que Mévanoui est à la tête du royaume avec Lancelot, seulement en façade. Qu'il ne s'aime pas et ne se touche pas. Tout comme Arthur et Guenièvre avant eux, ce que Mévanoui ne manque pas de faire remarquer à Lancelot. Exactement comme Orsa manipulait Lancelot dans la scène précédente, Mévanoui, là aussi, essaye de le manipuler. « Vous dédaignez. Souvenez-vous de ce qu'on disait de votre prédécesseur qui n'était pas fichu de faire un héritier à… » « Ne prononcez pas ce nom-là. » « Guenièvre. » Et là, vu qu'on est en présence de deux personnages qui ont récupéré le pouvoir alors qu'ils n'y sont pas légitimes, qu'ils n'ont pas été désignés par les dieux, le thème peut donc réellement évoquer le contre-pouvoir. Mais avant cela, à 19'34, on avait une très brève intervention de ce thème au sein du morceau Hydromancie, qui est un morceau qui sert de transition entre le présage en Carmelide… « Le fils pendragon en chemin pour la Bretagne. » Et Arthur, effectivement, en route pour la Bretagne. Et on entend notre thème à ce moment-là. « J'ai dit, il ne fait pas chaud ? Vous m'avez balancé votre équel de soupe à la tronche. » « Renek, l'inferme. » « Ça va, je parle pas fort. » Là, les instruments qui jouent la ligne mélodique du thème rappellent ceux du livre V. Mais pourquoi est-ce qu'on entend ce thème alors qu'on voit Arthur à l'écran dans sa cage ? Je pense bien que c'est parce qu'Arthur est justement le prisonnier d'Alzaga, chasseur de primes, qui compte à ce moment-là récupérer sa récompense à Kaamelott auprès de Lancelot. Il y a aussi une intervention du thème dans les attaques burgondes. Et là, c'est très rapide à voir, il n'y a aucune analyse à faire, parce que le thème intervient seulement parce que c'est le château qui se fait attaquer. « Nous, on prend ça pour des attaques. » « Mais si ça se trouve, c'est juste un genre de tradition. » « Lancelot a vidé les postes de gays à l'Est. » « Comment ? Vider les postes de gays ? » « Absurde. » « Pourquoi aurais-je vidé les postes de gays ? » « Bah, il y a cinq chabelles, vous avez réquisitionné. » « 50 hommes de plus pour la chasse au roi Arthur et aux chevaliers. » « Est-ce que j'ai pour autant signifié qu'il fallait désaffecter les postes de gays ? » « 50 Saxons, il faut bien désaffecter quelque chose, on va pas les trouver dans le boulailler. » On continue avec Lancelot qui part voir Guenièvre. Il a été vite d'ailleurs pour voir tout ce chemin. Et là, c'est de nouveau l'intriguante à bouclette ce que l'on entend. Le même morceau est utilisé lorsque Lancelot est en présence de Mévanoui que lorsqu'il va voir Guenièvre. Ce qui peut vouloir dire que les tentatives de manipulation de Mévanoui sur Lancelot ont réussi, et que c'est dans un état d'esprit sous l'influence de Mévanoui que Lancelot va voir Guenièvre. Ce qui d'ailleurs peut expliquer que le thème soit utilisé lorsque Mévanoui se rend voir Arthur emprisonné avec la Résistance. « Comment osez-vous poser les yeux sur lui ? » C'est la version de Mévanoui de ce thème. Et donc là, ça peut répondre à mon questionnement. Lancelot n'a peut-être pas de thème à lui parce qu'il est toujours sous influence, tout comme il était sous l'influence de Méleagan dans le livre V et récupérait son thème. « Oui. Où est-il ? » Au final, peut-être que c'est pour nous dire qu'il n'est qu'un pantin ridicule qui vous sert de gouvernement. Bon, mais là on a complètement dérivé sur Lancelot alors que l'épisode parlait de Lot à l'origine. Donc je vais vous synthétiser les théories que j'ai sur Lot et Lancelot, et sur la raison de ce recyclage de thèmes, théories qui peuvent d'ailleurs être cumulatives. La première théorie, c'est que ce recyclage de thèmes cache quelque chose. Vu que Lancelot est manipulé de tous les côtés, il peut par exemple nous confier que le pouvoir décisionnel n'a jamais réellement été entre les mains de Lancelot, et que donc Lancelot a récupéré ce thème au même titre qu'il avait récupéré le thème de Méleagan à la fin du livre V, car il n'est qu'un pantin qui au final doit toujours suivre des commandements supérieurs sans réussir à s'en émanciper. « J'ai encore quelques restes de mes premières valeurs ! » Mais en suivant de manière pure et dure cette théorie, cela voudrait dire que c'est Lot, ou plus généralement l'Orcani, qui tire les ficelles dans l'ombre. Or, même s'ils sont présents et toujours là à la ramener, Lot, Dagona et Galsain ne semblent pas d'une grande incidence dans KV1. Ils ont l'air d'être simplement là où il est le moins pire de vivre, et où ils peuvent continuer à avoir un petit peu de pouvoir. Mais bon, ça nous mène donc à la deuxième théorie, selon laquelle ce thème peut finalement non pas évoquer un personnage, mais plutôt évoquer le contre-pouvoir par rapport à Arthur, les Renégats. Ce qui colle également avec Lot dans le livre V. Donc ce serait pas le thème de l'Orcani, mais le thème du contre-pouvoir, ce qui expliquerait que Mévanoui ait également récupéré ce thème avec le morceau L'Intrigante à Bouclettes. Et à cette deuxième théorie, on peut rajouter la notion de manipulation qu'on avait mise en évidence. On l'a bien vu, ce sont presque exclusivement des scènes de manipulation lorsque ce thème intervient dans le film. Et si on rembobine et qu'on se rappelle du livre V, on ne peut pas nier que cette notion de manipulation s'applique aussi à Lot. Donc je suis pas mal convaincue par cette deuxième théorie. Ce thème musical représenterait les Renégats et leurs actions manipulatrices. Et son interprétation s'adapte à la personnalité de chaque personnage pour qui il est utilisé. C'est pour ça que dans le livre V, il était plus sautillant pour Lot et avec plus de surprises, alors qu'il est plus lent, sombre et plus attendu pour Lancelot et Mévanoui. Allez, stop ! Ah, on est enfin arrivé au château. Eh ! Au château ? Mais on en vient. Mais c'est vrai qu'on est au château, mais pourquoi on est arrivé au château ? Je croyais que vous étiez un spécialiste des chevaux, on n'était pas du tout censé arriver là ! Non, je suis pas particulièrement spécialiste des chevaux ! Je vois vraiment pas où est-ce que vous avez été chercher ça ! Comment ça se fait que c'est toujours moi qui me part si le guidage ? C'est pour ça que je veux dire, c'est toujours quelques petits ! Et j'ai compris tout ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501